Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo qui va vous présenter une caméra de surveillance sur batterie et une sonnette sur batterie également avec une possibilité de connexion par téléphone enfin bref, ce sont deux produits qui viennent de chez Sviz Sviz qui est une marque spécialisée dans la sécurité et vous allez voir qu'ils ont été très innovants parce que c'est la première fois que je vois une caméra de surveillance sur batterie généralement il faut un fil et généralement il n'est pas assez long le fil ou du moins c'est pas pratique pour nous parce que là où est-ce qu'on veut placer la caméra il n'y a pas forcément de prise à côté là le problème va être soi-disant réglé après à voir combien de temps ça va tenir je vais vous donner des estimations durant cette vidéo on va ouvrir la caméra de surveillance CB8 en 2K et la sonnette juste ici c'est la Sviz CP4 avec un écran tactile enfin bref on est sur des produits de qualité je le sens même si j'ai jamais travaillé avec la marque Sviz mais rien que de voir comme ça leurs produits sont innovants maintenant on va partir tester tout ça et ouvrir tout ça et découvrir ensemble et si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et n'hésitez pas à me dire si vous avez une sonnette ou bien une caméra de surveillance chez vous parce que j'ai l'impression que les français ne sont pas assez protégés en termes de sécurité à domicile n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une caméra de surveillance ça m'intéresserait de savoir le nombre de personnes qu'en ont en tout cas nous on est parti pour l'unboxing c'est parti et bien les amis on est donc parti pour rire ces deux magnifiques colis et comme vous avez vu il me reste encore la petite plante que j'ai gravé moi même grâce au graveur laser voilà dites moi si vous aimez bien c'est un élément de décor que je vais garder je pense assez longtemps vu que j'en suis fier c'est parti c'est pas le sujet de la vidéo le sujet de la vidéo les amis c'est tout simplement la sécurité en soi vu qu'on est sur des produits Sviz qui vont simplement nous aider à nous sentir en sécurité c'est d'abord un sentiment de sécurité parce que ça n'arrêtera pas un cambrioleur sur l'instant T mais par contre ça vous enverra des notifications et vous aurez la main sur ce qui se passe chez vous en temps réel et en plus de ça vous aurez des preuves tangibles qu'en fait il y a des gens qui sont venus chez vous et vous allez pouvoir peut-être voir qui est l'intrus qui est venu chez vous enfin quand vous achetez une caméra de surveillance j'espère quand même pour vous qu'il n'y arrivera rien chez vous c'est toujours ce qu'on souhaite les amis moi je suis d'une zone rurale de base et il faut savoir qu'il y a souvent des cambriolages et en fait à chaque fois qu'il y a un cambriolage je me dis c'est dommage que la personne n'avait pas de caméra de surveillance parce que peut-être qu'on aurait trouvé qui c'était ou du moins qui est-ce qui a été doré etc enfin bref on aurait des preuves tangibles et généralement les enquêtes s'arrêtent simplement à cause des preuves et ça c'est assez chiant avec le manque d'indices également c'est un autre facteur qui fait que l'enquête s'arrête enfin bref on est parti pour ouvrir d'abord la caméra parce que je juge que c'est l'élément principal on va dire parce que la sonnette c'est pas mal et en plus sur la sonnette je vais pas appuyer un petit peu je suis désolé mais sur la sonnette on va pouvoir avoir un modificateur de voix c'est assez dingue on y reviendra après mais bref on a pas mal de papiers voilà juste ici et la caméra juste ici qui est bien emballée comme on peut voir elle est dans un plastique bien rembourré et ça fait plaisir alors évidemment ce qui fait bizarre c'est qu'on a ni plus ni moins que les vis d'installation le chargeur et la caméra donc autant vous dire qu'il n'y a pas non plus 36 000 trucs et c'est l'essentiel tout simplement et en plus ça nous rappelle bien qu'on est sur une batterie et qu'on n'est pas sur quelque chose qui va être sur secteur donc voilà on a la caméra de surveillance juste ici donc évidemment je pense qu'on pourra l'utiliser des deux sens soit comme ça ou soit comme ça mais évidemment le mieux ça reste de l'utiliser comme ça dans un endroit où est-ce qu'on pourra pas l'atteindre pour par exemple la cacher ou quoi évidemment il y a une motorisation que j'ai bien envie de découvrir avec vous c'est très sphérique j'ai jamais eu de caméra de surveillance aussi sphérique que celle-ci mais ça fait plaisir c'est une première bon enfin bref ensuite on a tout simplement la sonnette qui nous est fourni avec un écran tactile alors ça c'est fou et c'est plutôt pas mal par contre ça sent vachement le neuf à chaque fois je suis impressionné de savoir comment ils font pour avoir une aussi bonne odeur on a l'écran tactile juste ici qu'on pourra mettre sur un support et ensuite les amis on a la sonnette juste ici donc évidemment il faut tout enlever alors ça va être assez intéressant parce qu'on pourra du coup voir qui sonne après ça c'est pas une nouvelle c'est pas une première ça ça se fait évidemment mais ce qui va être intéressant là c'est qu'il n'y a pas besoin de la brancher en permanence et elle se recharge comparé à des piles où est-ce qu'on doit aller changer enfin bref vous avez compris le système et ça nous a été fourni avec différentes vis juste ici un kit d'installation complet on a eu une petite règle et les vis juste ici enfin bref c'est bien fourni ça ça fait plaisir parce que c'est vrai que par exemple moi dans mon appartement je n'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour bricoler c'est pas mal d'avoir des choses comme celle-ci assez intéressante mais surtout très pratique donc on a le fil juste ici pour pouvoir la recharger et des petites notices des petits papiers enfin bref on a les essentiels bon écoutez tout était bien protégé là vous ne voyez pas mais à mes pieds les gars il y a beaucoup de papiers et de protection enfin bref l'essentiel se trouve donc sur la table on a donc les petites notices mais on peut voir que ça a été bien fourni au niveau de l'installation on a pas mal de choses pour pouvoir tout installer soi-même sans difficulté la caméra de surveillance juste ici et la sonnette juste ici ça fait plaisir maintenant ce que j'ai envie de faire les amis c'est directement et bah de vous faire une cinématique en vous détendant tout parce qu'évidemment il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte sur ces objets donc c'est parti pour la cinématique et ensuite on se retrouve donc pour le test évidemment et l'installation de tout ça c'est parti et on est donc parti pour la cinématique on va commencer par la sonnette CP4 de chez Sviz on aura du coup de la 1080p avec un écran en 4,3 pouces un écran qui sera tactile et sur la caméra on a un angle jusqu'à 166 degrés on aura un audio bidirectionnel donc on entendra ce qui se passe et on pourra parler et en plus changer de voix il y aura une détection intelligente c'est à dire que dès que ça va détecter un humain ça va enregistrer on aura une batterie de 4600 mAh ce qui fait 90 jours de veille on est donc aussi sur la caméra CB8 de chez Sviz sur batterie donc 10400 mAh ce qui est énorme c'est d'ailleurs la plus grande capacité du marché détection intelligente audio bidirectionnel sirène très bruyante et lumière ainsi que 3 modes de vision nocturne et on pourra stocker tout sur micro SD de 256 Go elle est IP68 donc autant vous dire qu'elle résistera bien aux intempéries et on aura une qualité de 3 mégapixels le tout pour 180 euros je suis donc ensuite passé à l'installation des appareils grâce à l'application et mon réseau wifi je tiens à dire que c'était relativement simple on a une bonne notice on a une bonne application surtout qui est bien développée et bien intuitive j'ai donc tout installé et on part pour le test et bien j'ai donc tout installé et comme vous vous doutez je n'allais pas l'installer directement dehors car je suis en appartement mais j'ai simulé voilà je la mettais dans un coin de ma chambre et on va voir ce que ça donne et j'ai été impressionné par les petits tests qu'on a fait comme vous avez vu j'ai calé ça avec un livre donc écoutez voilà pour l'emplacement de la caméra et on va pouvoir avoir énormément d'options que je vais vous montrer juste après pour ce qui est de la sonnette je vais la tester ici et comme vous allez voir en fait le câble il est relativement petit et je n'avais pas d'exemple concret à faire avec la sonnette pour le moment il faut l'installer et ça prend un petit peu de temps en tout cas avec l'écran on va pouvoir voir directement en temps réel ce qui se passe et il n'y aura pas de bug de connexion possible vu que là on sera direct avec un retour sur l'écran et ça c'est très appréciable et on va voir qu'il y a beaucoup de possibilités également avec cette sonnette notamment grâce à l'application donc on est parti pour voir l'application ainsi que les différentes possibilités via cette application pour la sonnette mais également la caméra et bien oui les amis on se retrouve donc sur l'application pour voir directement la caméra qu'est-ce qu'elle va nous sortir comme image mais également les différentes fonctionnalités parce que j'ai trouvé cette application très bien développée dans le sens où on aura énormément de possibilités je pense notamment en appuyant juste ici on va pouvoir avoir une multitude de paramètres à changer et à regarder par exemple là je sais qu'elle a 53% les notifications je peux tout régler notifications lumineuses mode de fonctionnement on aura plusieurs modes de fonctionnement alimentation branchée haute performance économie d'énergie super économie d'énergie enfin bref on a plein de possibilités pour pouvoir adapter la consommation entre guillemets de la batterie de cette caméra mais également de vos préférences si vous voulez tout enregistrer ou non mais le but premier ça reste quand même d'avoir l'utilité de cette caméra qui est sur batterie et non pas fixe je veux dire alimentée en permanence et ça ça fait plaisir on a donc ici les paramètres de l'image et on va pouvoir par exemple regardez là on nous parle de couleur vive donc on va cliquer on va voir ce que ça donne voilà et là faible saturation des couleurs bon il n'y a pas une grande différence mais elle est notable quand même donc on pourra tout paramétrer on a les paramètres de la vision nocturne on nous dit que la vision nocturne sera avec un éclairage infrarouge évidemment en cas d'obscurité dense donc c'est à dire quand il fait vraiment tout nuit paramètres audio on peut activer ou désactiver l'enregistrement audio de la piste son qui serait potentiellement enregistré avec la caméra réglage PTZ qui pourra nous permettre de suivre les personnes donc on va l'activer on va tester ça en sachant qu'il y a une grosse rotation là je crois qu'on est à 360 degrés et ce qui est énorme et on pourra vraiment louper personne enfin pas vraiment 360 parce qu'on ne pourra pas aller au dessus de nous mais voilà il y a un énorme angle du coup grâce à cette rotation et cette motorisation qu'on va voir ensemble donc là ça va nous permettre de voir un petit peu la réactivité et l'image de tout ça je vais par exemple me décaler et là ça va tout simplement m'analyser me regarder et me suivre normalement si je bouge ça va me suivre avoir la réactivité par contre ah allez incroyable la réactivité là j'ai réussi à m'échapper par contre à moins que je sois toujours dans l'angle mais qu'il n'ait pas pris la décision de venir me voir par contre je pense que la connexion internet va drôlement et bah impacter ce suivi je veux dire quand on a du ping on n'arrive pas à jouer et bah là je pense que ça sera à peu près le même principe alors les amis ce que j'ai oublié de vous préciser c'est qu'il y a évidemment des redits et un enregistrement grâce au cloud qu'ils ont mis en place ça reste une offre gratuite temporaire mais on a possibilité de revenir par exemple en arrière là voilà j'ai la timeline et je peux avancer reculer les vidéos c'est en x4 parce que évidemment sinon ça durerait trop longtemps mais voilà on a un aperçu de ce qui s'est passé et ça fait plaisir et au moins on a beaucoup d'informations voilà aujourd'hui il y a tant de vidéos à telle heure qui dure tant de secondes là vous pouvez voir que j'ai généré pas mal de clips en filmant tout ça voilà donc ça loupe aucune trace et c'est actuellement en train de me regarder donc c'est assez fou quand même après évidemment là j'ai une connexion vraiment pas folle il y a beaucoup de monde sur ce réseau donc automatiquement la réactivité wifi va pas être au mieux et du coup par exemple j'aurai du décalage sur ma vidéo malheureusement à cause de ma connexion on peut faire une sensibilité de détection on peut aller jusqu'à 100 là on était à 70 c'est presque au dessus de la moyenne et on peut également avoir une zone de détection donc ça c'est plutôt cool ok là par exemple je peux dire voilà là c'est l'entrée de chez moi je veux que ici parce que moi à gauche je passe donc là quelque chose qui va être intéressant les amis ce sont toutes les options en bas donc par exemple là on peut faire un enregistrement d'écran une photo et là on peut du coup bouger nous même la caméra mais évidemment là je bug énormément on pourra bouger par nous même avec la commande juste ici mais également parler je vais pouvoir parler je vais pouvoir parler on aura aussi la qualité donc ultra HD là je suis en ultra HD full HD et donc là par exemple c'est juste HD normal donc on va essayer de passer ça pour avoir un petit peu moins de bug au niveau de ma connexion et on a l'alarme l'alarme qui est mais bruyante mais il faut que je vous dise les décibels c'est incroyable comment ça fait du bruit je n'ai même pas envie de la retester parce que je sais qu'elle fait énormément de bruit dès qu'elle détecte quelque chose ou même juste en cliquant ici pour l'activer c'est un truc de fou donc là ce qui va être intéressant les amis c'est que j'ai testé de mettre bah en fait je suis dans le noir complet et en fait il y a une lumière qui s'est activée sur la caméra c'est plutôt pas mal donc ça permet d'avoir des belles images mais moi je vais tester l'infrarouge le côté bah où est-ce que voilà on serait dans le noir complet comment on verrait je vais voir ça avec vous voilà donc là c'est passé complètement dans le noir et on va voir si ça me reconnait bien et si j'ai une bonne définition d'image avec ça d'accord donc là ça m'a détecté et on me voit plutôt bien bon évidemment il y a un décalage à cause de ma connexion mais sinon ça m'a bien détecté et j'étais en train de faire la mise au point là donc dans quelques secondes je vais commencer à parler donc écoutez ça fait plaisir on voit bien et c'est nickel donc écoutez on est parfait sur la night vision maintenant on va passer à la sonnette et un petit peu bah à autre chose et bien vrai les amis maintenant on va s'attaquer à la sonnette parce que la sonnette évidemment et bah il y a d'autres fonctionnalités je veux dire c'est pas le même objet ça va pas rendre le même service exactement mais on aura quand même des petites similitudes comme par exemple vous allez voir l'enregistrement de clips vidéos quand on va être sur la sonnette vous allez voir là déjà il y a pas mal de vidéos qui ont été enregistrées et ça c'est notamment grâce à l'offre que propose SVIZE je veux dire je suis juste passé devant donc c'est à dire que dès que quelqu'un passe devant chez vous avec une certaine efficacité de détection on va pouvoir avoir des résultats comme ceci des enregistrements vont se lancer et on pourra les replay évidemment donc écoutez moi ce que je vais faire là c'est que je vais déjà par exemple la tourner vers moi parce que là elle me détecte pas encore là je vais la tourner vers moi et on va voir qu'elle va directement me détecter et voilà donc on va avoir une vue en direct voilà donc là je suis en train de parler je vais lever la main et là par contre c'est super réactif dans le sens où ma connexion et bah là ça se voit qu'elle est clean donc écoutez c'est plutôt pas mal on peut faire des sauvegardes instantanées si on veut mais nous ce qui va nous intéresser c'est par exemple bah de parler parce que j'ai vu qu'on pouvait modifier notre voix donc évidemment ça va donner un écho ok donc là j'ai une voix de clown et c'est plutôt pas mal ok donc il y a vraiment une voix de clown donc voilà typiquement on peut parler et trouver une autre voix et ça c'est plutôt pas mal pour l'anonymat c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour vous bon maintenant on va s'intéresser pas à l'application mais directement à l'écran qu'on a reçu évidemment parce que l'écran et bah on a beaucoup beaucoup d'options je dirais même qu'on pourrait se passer du téléphone rien qu'avec l'écran tout se passera à l'écran vu que c'est relié à l'écran et on va pouvoir notamment bah avoir des sonnettes voilà sonnerie sonnette voilà voilà on va par exemple sélectionner ça donc là normalement quand on va cliquer voilà dès qu'on clique on a bah tout simplement la sonnerie mais évidemment on peut l'augmenter là je suis qu'à 4 on peut aller jusqu'à 7 je crois voilà donc là par exemple il y a pas mal de choses à faire là c'est enregistrement voilà donc écoutez on a pas mal de choses assez intéressantes pour pouvoir prendre des informations quand il y a des gens c'est plutôt pas mal cet écran fonctionne bien il est tactile comme prévu et je trouve bah que c'est l'essentiel et on a vraiment quelque chose de super entre les mains avec quelque chose en temps réel c'est à dire que là on a l'image en temps réel il n'y a pas d'interférence ou quoi c'est direct il n'y a pas plus direct dans tous les cas vu que c'est relié à un fil tout simplement il y a même un mode de nuit donc écoutez si vous avez des petits farceurs qui viennent vous voir la nuit vous aurez du coup un éclairage infrarouge disponible avec cette caméra donc c'est assez fou quand même donc là je ne suis pas totalement dans le noir mais on peut voir que ça éclaire en noir et blanc comme bah avec de l'infrarouge tout simplement donc c'est assez cool bon écoutez les amis maintenant on va se retrouver pour une conclusion parce qu'on a compris comment ça fonctionnait et les avantages qu'on pouvait en tirer de ces deux objets je trouvais que l'application était très détaillée et très bien développée enfin bref je vais reprendre tout ça dans la conclusion c'est parti et bien les amis qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux objets de sécurité donc à savoir la sonnette et la caméra de surveillance laissons vous dire déjà que pour moi l'objet principal ça restera du coup la caméra qui a une très grosse rotation à 340 degrés ce qui est énorme et très balèze et cependant généralement on a voilà des rotations etc beaucoup de paramètres qui rentrent en jules qui sont vendus mais ce qui ne vende pas forcément bien je trouve c'est l'application qui est superbe l'application pour moi c'est une des meilleures que j'ai testées au niveau de l'interface on comprend tout rapidement on a énormément de possibilités de personnalisation que ce soit les zones de détection ou encore la capacité à détecter par exemple des humains de base on est à 70% on peut augmenter à 100% ou descendre par exemple à 40% enfin bref une multitude de choix s'offre à vous on peut par exemple activer seulement la lumière infrarouge ou seulement activer les LED quand il ne fait pas très jour et que vous avez envie d'éclairer tout simplement avec la lumière vous pouvez régler aussi la chaleur de la lumière qui est dégagée par l'appareil donc autant vous dire qu'on est vraiment qualitatif sur tout ce qui est personnalisation du produit et utilisation la qualité vidéo je la trouve bien voilà on est sur du 2K on a des choses qui sont très bien visibles et ce qui va être un plus avec ça évidemment les amis c'est qu'on va pas être obligé de la brancher malheureusement il faudra la recharger parce que évidemment sur les batteries on peut pas tenir indéfiniment mais cependant ça vous évite de devoir installer une prise etc etc et en plus là on n'a pas quelque chose qui va se décharger rapidement parce que ça va juste s'activer quand il y aura besoin donc autant vous dire que la capacité de batterie est largement augmentée et maintenant concernant la sonnette qu'est-ce que j'en ai pensé alors ce que j'ai bien aimé ce que je relève c'est l'anonymat au niveau de la voix on peut modifier sa voix directement via le logiciel de façon très facile on a du coup des enregistrements qui vont se faire simplement grâce à la détection d'intelligence artificielle enfin de forme humaine et ça ça va être plutôt pas mal si quelqu'un passe devant chez vous sans forcément sonner on a une preuve que quelqu'un est passé et puis au moins on est alerté ça ça fait plaisir ou bien même si c'est le livreur par exemple enfin bref on a pas mal de choses si par exemple le colis est balancé moi les gars ça m'arrive si le colis est balancé par un mec et que vraiment il pète tout ou il pète quelque chose ou j'en ai aucune idée mais ça peut arriver tout simplement on balancerait mes colis bon après je les comprends tout simplement il faut se protéger juridiquement en apportant des preuves concrètes grâce à ces deux appareils que je recommande fortement si vous voulez équiper votre maison et la protéger donc écoutez si vous avez aimé ce test je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous êtes intéressé par les produits tout se trouvera en description il y aura le lien des deux produits ainsi que de la boutique S-Viz écoutez on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est S-Viz j'espère que ça vous a plu moi le domaine de la sécurité c'est quelque chose qui m'intéresse j'aime bien faire des vidéos parce qu'effectivement on en découvre de plus en plus tous les jours à chaque unboxing et surtout dans la sécurité on voit qu'ils se perfectionnent de plus en plus et ça ça fait plaisir écoutez on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une très bonne soirée